bonjour à tous et bienvenue dans le quiz à casse donc je vais vous expliquer les règles du jeu avant je vais me présenter donc je m'appelle Emma Varasso je suis une listeuse pour le bureau des sports donc je suis en L3PGE je fais donc du volley c'est mon sport dans la liste et je vais être la présentatrice de ce quiz à casse donc on va commencer la première manche donc pour cette première manche vous allez avoir des questions de culture générale que ce soit sur le sport sur KEDGE ou de l'histoire de la France et du monde entier chaque question est à un point donc pour prévenir que c'est à vous de parler si vous allez crier le nom de votre asso et je vais vous donner la parole vous allez pouvoir me couper la parole avant que j'ai le temps de terminer la question si vous estimez avoir la réponse avant la fin de la question chaque question égale un point sauf une question qui vaudra deux points et qui sera un blind test je crois que j'ai dit toutes les règles est ce que c'est clair pour tout le monde oui j'ai oublié une règle le premier à cinq points et celui qui va en finale c'est bon pour tout le monde tout le monde est prêt donc je vais vous laisser vous présenter à un présenté votre association est ce que vous faites dans votre asso à KEDGE alors moi c'est Constance je suis au pôle démarchage de l'association Adrénaline moi c'est Laure je suis responsable démarchage rallye pour l'association AOC l'association d'unologie de KEDGE Business School Bordeaux moi c'est Mathis et je suis Respo Even du Mercay et je m'appelle Alessandro et je suis président de melting pot tout le monde est prêt alors c'est parti donc quels seront les nouveaux sports des JO 2024 MP, le hip hop, le drag dance ok bah du coup il y avait le drag dance donc il y avait également le surf l'escalade et le skate donc si vous ne saviez pas donc on a un point pour Alessandro et melting pot ensuite quels sont les présidents qui étaient en poste durant les deux coupes du monde remportés par la France les coupes du monde de football MP, Melting Pot en premier Chirac et Macron oui donc on a deux points pour melting pot yes on continue avec la troisième question question de culture générale dans quelle région se trouve l'Azerbaïen pardon Bercaï Bercaï en plus Caucase oui donc on a deux points pour melting pot un point pour Bercaï et zéro pour nos deux filles présentes alors troisième question non quatrième question pardon que s'est-il passé en 1848 AOC 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 en premier la commune de Paris non Bercaï Rabolition de l'esclavage oui on a deux deux pour le Bercaï et Melting Pot il serait temps que je parle peut-être ouais 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 alors question donc de culture générale toujours à qui doit-on le droit à l'avortement AOC AOC en premier Simone Veil oui donc on a deux points pour melting pot deux points pour le Bercaï et un point pour AOC alors pourquoi Rosa Parc est-elle célèbre ? AOC oui AOC au moins parce qu'elle s'est assise au fond d'Abus pendant les années 50 pour s'opposer à la ségrégation des Noirs très bon résultat de suite donc on a deux par deux pour AOC, Bercaï et Melting Pot citer cinq équipes sportives de Kedge MP alors Coyote, Chibron, Chibrette, Ardeux, Ardeuse ok bon bah je valide hein donc là on a trois points pour Melting Pot donc je vais passer à la question à deux points donc ceux qui sont à deux points vous pouvez toujours rattraper votre retard donc ça sera une musique que je vais vous lancer il faudra me donner l'interprète ou la musique en général vous allez vite comprendre donc je la lance vous êtes prêts ? oui hop Bercaï Bercaï Ligue des champions Ligue des champions oui donc on a le Bercaï qui nous fait une belle petite remontée à quatre contre trois pour Melting Pot zéro point du côté de Adrenaline désolé de le rappeler et deux points pour AOC donc euh... je vais finir avec une dernière question alors quelle est la durée alors il va y avoir une proposition quelle est la durée d'invincibilité de Teddy Riner 10 ans 15 ans oui 8 ans Bercaï 10 ans oui bonne réponse c'était ça la manche est remportée par Matisse avec 5 points et est-ce qu'on peut avoir une explication de ton surnom qui m'intrigue depuis tout à l'heure au West End ? très grand fan ah tout simplement très très grand fan et très grand chanteur c'est pour ça ok d'accord bah félicitations merci à vous parce que tu reviendras avec nous en finale tout à l'heure pour tenter de remporter le quiz à casse et puis bah je vous remercie à vous d'avoir participé vous avez bien représenté vos associations et bah merci beaucoup merci merci ok alors on se retrouve maintenant donc pour la deuxième manche donc je vais laisser les candidats se présenter et présenter leur assaut et ce qu'ils font dans leur assaut Hackage alors salut moi c'est Romain je suis responsable des marchages chez Dienbars moi c'est Tony président BDA je fais du hip hop au BDA donc voilà il faut il faut mettre du gel hydroacolique pour c'est vrai vu que j'en ai déjà mis en plus avant c'est vrai vous avez raison ouais du coup salut moi c'est Mina je suis présidente de Bi-Active le service de Kedge salut moi c'est Lilou je suis au pôle boutique chez Castor ok donc on vous a expliqué les règles juste avant est-ce que tout est clair ou est-ce que vous avez une question oui tout est clair tout est clair ok donc on va pouvoir commencer par une question sur la culture de Kedge alors donc première question qui est le chef capot ? Dienbar Yassine oui c'est exact Yassine donc un point pour Dienbars c'est bon toi putain c'est pas grave il reste d'autres questions pour te rattraper alors donc là il va y avoir une proposition pour la deuxième question qui est combien de médailles avons-nous remportées au JO de Rio ? 42, 52 ou 45 ? Bi-Active Bi-Active en première C'est faux Dienbar Dienbar C'est faux Castor du coup je pense que la question est à 0 point puisqu'il reste une réponse qui était 42 on a gagné 10 médailles d'or, 18 d'argent L'équipe de chef Et 14 de bronze Donc 0 point pour cette question là Ca commence Alors Coins en commun Nadal, Messi BDA Oui Ils sont Ils parlent espagnol C'est faux Donc je recommence et je continue la question Coins en commun Nadal, Messi, Johnny Wilkinson et moi-même la présentatrice C'est quelque chose de très simple hein Bi-Active Bi-Active Oui Ils ont des cheveux ? Non C'est quelque chose de stress Oui mais c'est presque aussi simple que ça Nadal, Messi, Johnny Wilkinson Non C'est bien bars, ils ont des tocs Ils ont quoi ? Des tocs J'ai des tocs moi ? Oh putain, je l'ai, non putain je veux plus répondre Ah dommage Bon du coup, Castor vous êtes brun ? Alors donc la réponse c'était qu'ils sont gauchers Putain ils sont gauchers Je suis débile Ok donc zéro point pour cette question aussi Donc je vais partir sur la troisième question pardon Citez-moi trois marques de surf Bi-A Oui Ou Wilson Wilson Oui Il y a une marque de surf putain Je vais laisser juste finir Non tu n'en as pas ? Wilson Billabank Wicksilver Ok ça marche pour moi Les trois sont validés Donc on a deux points c'est ça si je me trompe pas Pour Jean Bars et zéro pour les autres Je vais trop vite Je ne réfléchis pas Alors Donc toujours de la culture générale de Kedge Citez-moi trois commissions du BDS BDA Oui La KBT Ah putain la TT c'est une commission Oui Oui Et la Kedge Jump Oui Let's go Qui avait également la KST Et le triathlon de Kedge Je crois que c'est tout Voilà Donc on a deux points pour Jean Bars Et un point pour le BDA Et zéro point pour les autres Sassos Encore une question avec des propositions Qui a remporté le Tour de France ? Alors Tadej Pogacar Jean Bars Tadej Pogacar Très bien Parce que je ne savais pas prononcer les autres mots Donc on a trois points pour Jean Bars Deux points pour le BDA Et zéro point pour les autres Sassos En 2020 Quel pays a remporté le tournoi des six nations ? BDA BDA en premier C'est l'Angleterre Très bien Donc on est à Trois deux Trois deux J'en ai répondu à des questions Très bien bah merci D'être honnête parce que je me perds un peu Là j'en ai trois trois là J'en ai plus Donc deux points pour le BDA Et trois points pour Jean Bars Alors Quelle question ? Qui étaient les trois présidents de la conférence de Yalta ? Bah là Qu'une idée Personne ? Putain c'était quand déjà la conférence de Yalta ? Putain c'était quand déjà la conférence de Yalta ? Putain Putain c'était quand déjà la conférence de Yalta ? Putain La grande frontière BDA BDA en premier Avec l'Allemagne Non C'est une mauvaise réponse Espagne C'est une mauvaise réponse Déactive La Belgique C'est une mauvaise réponse Putain La France Pas la France métropolitaine Ah putain mais je l'ai du coup Vous pouvez recommencer Vous pouvez recommencer BDA Euh Le Brésil Exact Le Brésil avec la Guyane Ouais j'avais la Guyane aussi Donc on est à 3-3 cette fois-ci Je me trompe pas Donc 3 pour le BDA Et 3 pour Dienbars Question de culture générale Quelle est la capitale du Canada ? Dienbars Dienbars en premier Ottawa Oui Exactement Donc on est à 4-3 Oh non putain Pas de problème On peut se rattraper Puisque la prochaine question est à 2 points Donc c'est le moment Les filles si vous voulez vous rattraper Ça va être une musique Donc que je vais mettre sur l'enceinte Et il faudra être la plus ou le plus rapide à me dire L'interprète ou le titre simplement de la musique Donc c'est parti tout le monde est prêt ? Ah BDA Oui le BDA C'est moi ou c'est lui ? Non mais Ouais Un peu rater la musique ? Oui oui Elle a levé la main en première Vas-y je te le laisse Oui j'ai une flag Je l'avais J'ai sauvé la mise J'ai sauvé l'honneur On a 2 points pour Bi-Active 3 pour le BDA Et 3 pour Dienbars Et 0 4 ? Ah pardon Je me trompe décidément Et du coup 0 pour Castor Dans quelle région de France ? Le Mont-Saint-Michel c'est pas utile ? Bi-Active autrement ? Non 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 Vas-y C'est... Ah putain attends C'est le gros truc là C'est en... Il faut répondre rapidement ? C'est en Normandie Oui Putain pardon pardon J'hésitais parce qu'en haute ou basse Je sais pas s'il y avait des trucs comme ça 4-4 ? C'est ça ? Là on est d'accord que là tous les bretons sont en train de m'en... Ok Non non je suis bretonne Je m'en fiche complètement Donc encore une question de culture de KEDGE Qu'est-ce que la ligue des ombres ? BDA Oui ? C'est le club de boxe de... Et de... Enfin de... De boxe ? De boxe et en général ? De... Ceux qui... De... De club de combat Personne n'a ? Club de combat Je valide c'est le club d'arts martiaux Oui voilà Art martiaux pardon Si je valide peut-être qu'ils vont pas être contents Ouais je suis désolé 0,5 points 0,5 points 0,5 points Bon bah j'ai... Ok ok ça va On va faire une dernière question pour voir... Pour voir si... Si certaines arrivent à se rattraper En tennis Laquelle de ces compétitions Ne fait pas partie du grand chelem ? Monte-Carlo Roland-Garros Diambars Diambars en premier Monte-Carlo Oui c'est une bonne réponse Pour gagner là ! Donc on a 5 points Pour... J'ai 4,5 points là ! 4,5 points pour le BDA C'est roteux ! Je réclame ! Je réclame ! Je réclame ! Je réclame ! C'est pas grave ! Dans la première manche on avait aussi une personne à 0 points L'honneur n'est pas remise en jeu ! Ça va encore ! Donc... J'ai vraiment 4 et 2 ! Ça ça va passer ces recours ! Après mieux réflexion on va refaire une dernière question Que je vais bien choisir Entre Diambars et le BDA Puisqu'on est à 5... 4,5 qui était un point qui aurait pu compter pour 1 ! Vous êtes prêts ? C'est une question de culture générale Ni de sport ni de catch ! Comme ça il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'un ? Palindrome ! BDA ! BDA en premier ! Un palindrome ! Et là c'est le moment où je réfléchis 2 secondes ! Euh... C'est... Faut être rapide ? Je sais pas ! Non j'ai menti ! Diambars ! C'est un mot où il y a les lettres c'est les mêmes ! Alors ! La fin et le début ! C'est validé ! C'est un mot qui peut se prononcer dans les deux sens ! Comme Kayak ! Bien joué ! Donc la victoire est pour... Diambars ! Diambars ! Alors du coup... Après cette petite finale entre Diambars et le BDA C'est donc Diambars qui remporte la deuxième manche Et qui part en finale qu'on retrouvera tout à l'heure ! Voilà ! Merci à vous ! Et bien joué à toutes les assos ! Alors donc maintenant c'est la troisième manche ! Donc je vais vous laisser vous présenter Avant de commencer les questions, Anna ! Bah déjà je me présente ! Je m'appelle Abdelhamdi ! Je suis membre de Transactions ! Je suis responsable Event ! Et ça fait plaisir de participer à ce quiz ! Et moi du coup je suis Thibaut ! Je suis le président de Common ! Et je suis là pour la représenter pendant ce quiz ! Bah moi je m'appelle Berenice ! Je représente IESSEC ! Et je suis au Pôle Event ! Et moi du coup c'est PA, enfin Paul Alexandre ! Et je représente la KST ! Et je suis vice-président à la KST ! Ok ! Donc on vous a expliqué les règles avant ! Donc tout est clair pour vous, vous n'avez pas de questions ! Donc rappel, chaque question égale un point ! Sauf une question qui est un blind test ! Où il faut me donner le titre de la musique ou de l'interprète ! Et ça sera deux points ! Ok ! Donc tout le monde est prêt ? On peut commencer ! Donc en quelle année nous avons fait le doublé de l'ambiance et de sport ? En 2013, en 2014 ou en 2015 ? AESSEC ! AESSEC en premier ! 2014 ! Oui ! Donc un point pour AESSEC ! On continue avec la prochaine question ! Alors citez-moi le nom des trois derniers BDS ! Cassé ! Razas ! Razanas ! Gorillas ! Et Baracudas ! Transac ! Razanas ! Et les mastodontes ! Oui ! Be up à mon frère qui était un mastodont ! Et du coup que tu n'as pas trop respecté ! Mais c'est pas grave ! Alors ! Donc prochaine question ! Donc je refais les points ! On a un point donc pour Transac ! Et un point pour AESSEC ! Et zéro pour les autres assos ! Qui est Renaud Lavilleni ? KST ! KST en premier ! Perchiste ! Oui ! Bonne réponse ! Donc un point pour la KST ! Un point pour AESSEC ! Un point pour Transactions ! Et zéro point pour Common ! Alors ! Prochaine question ! Qui a remporté le dernier Super Bowl ? Donc il y a des propositions ! Les Buchaners ! Désolé si je prononce mal ! Les Steelers ou les Lakers ? Common, Buchaners ! Oui ! Bonne réponse ! Donc un point par association ! Prochaine question ! Qui a remporté la NBA en 2020 ? Transactions ! Common en premier ! Tour de Raptors ? Non c'est faux ! Transactions ! Lakers ! Bonne réponse ! Donc deux points pour Transactions ! Alors ! Prochaine question ! Toujours sport ! Quel est le poste du numéro 9 au rugby ? AESSEC ! AESSEC ! 2000 mêlées ! Oui ! Très bonne réponse ! Donc on a deux points pour AESSEC ! Un point pour les autres assos ! Non ! Deux points pour Transac ! Ah oui pardon ! Ah je suis désolé ! Non 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 ! Parce que là ! Entre le vol tout à l'heure et là c'est un peu... Je me perds dans les points ! Autant pour moi ! Alors ! Prochaine question ! Question de culture générale ! Pas de sport ! Quelle est la capitale de l'Australie ? Transactions ! Transactions en premier ! Melbourne ! Non ! KST ! Putain ! Sidney ! Mauvaise réponse ! Common ! Canberra ! Bonne réponse de la barre de Common ! C'est Canberra ! Donc ! Si je refais les points on est à deux ! Deux points pour Common ! Deux points pour Transactions ! Deux points pour AESSEC ! Et un point pour la KST ! Prochaine question ! Qui a remporté Roland Garros en 2020 ? Transactions ! Transactions en premier ! Oui ! Bonne réponse ! Donc on est à trois points pour Transactions ! Deux points pour Common ! Deux points pour AESSEC ! Et un point pour la KST ! À quel pays actuel correspond l'Empire Ottoman ? Transactions ! KST ! Turquie ! Oui ! Bonne réponse ! Donc on a quatre points pour Transactions ! Donc on va faire maintenant la question à deux points ! Donc le Blind Test ! Donc préparez-vous ! Parce que c'est toujours le moment de rattraper vos points ! Donc tout le monde est prêt ? Je peux lancer ? Ouais ouais ! On est là ! Transactions ! Transactions en premier ! Transactions en premier ! Excusez-moi les gars ! Excusez-moi de vous avoir fumé mais c'est des choses qui arrivent ! Ok ! Du coup on a un vainqueur juste ici ! Avec Transactions qui remporte la troisième manche avec du coup six points ! Et vu que c'est le premier à cinq points ! C'est notre grand gagnant qu'on retrouvera en finale tout à l'heure ! Et merci à vous d'avoir participé ! Ça a été une belle manche parce que vous êtes bien défendus ! Donc voilà ! Merci ! Alors c'est l'heure maintenant de notre quatrième et dernière manche ! Donc je vais vous laisser vous présenter un par un ! Bonjour à tous ! Moi c'est Lucas Jagnaud, membre actif de Waxit ! Et j'arrive pas à me désinfecter les mains ! C'est bon ! Du coup moi c'est Adam et je suis le président de Keos ! Ok ! Donc moi c'est Emy donc je suis responsable des marchages chez les Sira ! Salut ! Moi c'est Nina et je suis présidente du bureau des sports ! Ok ! Très bien ! Donc on vous a rappelé les règles juste avant ! Tout est clair pour vous ! On peut commencer les questions ? Oui ? Ok ! Donc je commence avec la première question ! Qui est actuellement au numéro un mondial au classement ATP ? Wax ! Oui ! Bonne réponse ! Donc on a un premier point pour la Wax ! Je vais enchaîner avec la deuxième question ! J'avais dit que ça allait vite ! Quel pays a gagné le plus de coupes du monde du foot ? Pas ça ! Argentine ! Non ! C'est faux ! Wax ! Brésil ! Oui ! C'est une bonne réponse ! Donc on a deux points pour la Wax et zéro pour les autres associations ! J'enchaîne avec la prochaine question ! Dans quel sport peut-on gagner le trophée Webelis ? Yes ! Il faut dire le mot ! Non mais redire ! La question pardon ! Dans quel sport peut-on gagner le trophée du Webelis ? Chaos ! Le surf ! Non ! En vrai, tenter ! Wax ! Vas-y ! Non ! La voile ! Non ! Rugby ! Une fois qu'on a répondu ! Il y a quelqu'un qui savait répondre ! Le sport ! Si vous n'avez pas, c'est pas grave ! Zéro point ! Le e-sport ! Le e-sport ! Non ! C'était le rugby ! Du coup, dommage parce que c'était la deuxième réponse ! Donc zéro point pour cette question ! On enchaîne ! Qui est le champion du monde de cyclisme ? Chaos ? Oui ! Contador ? Non ! Putain ! Je suis désolée, je suis en train de lire le nom ! Parce que mes collègues écrivent très mal ! Personne n'a ! On n'a aucune idée ! J'arrive même à la Philippe ! Voilà ! Pour tous ceux qui ne savaient pas ! Très bien ! Donc zéro point ! Pour le moment, on a deux points seulement, je crois, pour la WAC ! C'est zéro pour les autres assos ! Ça va être une question à proposition, donc je vous le dis au début ! Combien de femmes ont pris le départ du Vendée Globe ? 4 femmes, 5 femmes ou 6 femmes ? Rasa ? Oui ! 6 ? Oui, c'est une bonne réponse ! Donc un point pour le BDS, deux points pour la WAC ! Et zéro point pour les autres associations ! Autre question ! Que signifie vodka en russe ? Chaos ? Oui ! De l'eau ? Je vais valider ces petites eaux ! Super ! Donc bonne réponse pour Chaos ! On a un point pour Chaos, deux pour la WAC ! Zéro pour le B2, pardon ! Et un pour le BDS ! Prochaine question ! Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine ? WAC ! 13 ! Bonne réponse ! Trois points pour la WAC ! J'enchaîne avec la prochaine question ! Avec proposition, de quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur ? The Doors ? Les Beatles ou ACDC ? WAC ? Oui ! The Doors ? Il serait temps de se réveiller les autres ! C'est une bonne réponse ! ACDC ? Non, c'était The Doors ! C'était The Doors ! C'est pour ça ! C'est fou ! Donc, on est à 4 points si je me trompe pas pour la WAX ! Je vais mettre du coup la musique ! Donc c'est le moment de rattraper les points puisque c'est deux points, je rappelle ! Donc j'espère que c'est la bonne musique parce que j'en suis pas sûre ! Chaos ? UEFA Champions League ? Oui ! Merci ! Bonne réponse ! Donc on a 3 points pour Chaos, 4 pour WAX IT, 0 pour le BDE et 1 pour le BDS ! Donc je vais continuer avec une prochaine question ! Quel homme d'Etat surnommé Madiba a été emprisonné 27 ans ? Oui ! Elle s'est demandé là ! Bonne réponse ! Donc on remonte avec 2 points pour le BDS, toujours 0 pour le BDE, 3 points pour Chaos et 1 point pour WAX IT ! Non, 4 ! Je suis déconcentrée, pardon ! Ok, donc on va recontinuer avec une prochaine question ! Qui est ? Hugo Gaston ! WAX Tennis Man ! Bonne réponse ! Allez ! Bah oui ! On a 5 points pour la WAX ! Donc on a notre grand gagnant qui va nous retrouver en finale ! 3 points Bourqueos ! Voilà ! Le reste ! C'est tout ! Du coup, bah en vrai, merci à tous ! C'était une belle manche, vous vous êtes bien battus ! Et euh, sauf Emy ! Non je rigole, je rigole ! Et puis, bah on se retrouve en finale tout à l'heure et merci d'avoir participé à tous à notre quiz ! Merci ! Merci ! On se retrouve maintenant pour la finale du quiz à casse avec nos grands gagnants de chaque manche ! Donc je vais vous laisser vous représenter pour les spectateurs ! Bah, je me représente Abdelhamdi ! Je suis responsable Event à Transactions ! Et voilà, on espère gagner cette finale quoi ! Du coup, moi c'est Romain, responsable démarchage chez Diambar Sakitane ! Du coup, moi c'est Lucas Jagnaud et membre chez Waxit ! Moi c'est Mathis Hollery et responsable Event au Bercaille ! Ok ! Alors donc, on va commencer cette finale ! Donc je le rappelle, cette fois-ci, c'est pas une manche en 5 points ! Mais c'est le premier qui arrive à 10 points qui remportera ce quiz à casse ! Donc c'est des questions de culture générale, je le rappelle, avec du sport ou pas ! Voilà, donc tout le monde est prêt, pas besoin de rappeler les règles ! Et bon courage à tous en espérant que vous récoltiez les points pour votre assos ! Alors, première question ! Qui raconte les aventures de Charles Combs ? Wax ? C'est pas Watson ou autre chose ? Oui ! Donc on a 1 point pour la Wax et 0 point pour les autres assos ! Deuxième question ! Qui fut le 40ème président des Etats-Unis ? Donc 3 propositions, Reagan, Roosevelt ou Trump ? Bercaille ! Bercaille en premier ! Bonne réponse ! Donc on a 1 point pour la Wax et 1 point pour le Bercaille ! Troisième question ! Quel est le fleuve le plus long d'Europe occidentale ? Il y a des propositions ! Le Rhin, le Rhône ou le Danube ? Bercaille en premier ! C'est une bonne réponse ! Donc on a 2 points pour le Bercaille et 1 point pour la Wax ! Prochaine question ! Qui est inséparable de Bonnie Parker ? Bercaille ! Euh, Clyde ? Ouais ! Bonne réponse ! Donc 3 points pour le Bercaille, 1 point pour la Wax et 0 point pour les autres associations ! Prochaine réponse avec des propositions, je précise ! Quel est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte ? Transaction ! Grand ! Bonne réponse ! Pas besoin des propositions ! Donc on a 1 point pour les transactions, 1 point pour la Wax également ! Et 3 points pour le Bercaille ! J'espère de ne pas me tromper ! Prochaine question ! Quel est le nom officiel du terrain de tennis ? Transaction ! Transaction en premier ! Courte ! Le court ! Le court ! Le court de tennis ! Bonne réponse ! Donc 2 points pour transactions ! Quel est le pays natal de Wolfgang Amatheus Mozart ? Bercaille ! Bercaille ! C'est une bonne réponse ! C'est l'Autriche ! On est à 4 points du coup pour le Bercaille ! 2 points pour transactions et la Wax et 0 points pour Dienbars ! Comment appelle-t-on un bateau à 3 coques ? Dienbars ? Oui ! Un multicoque ? Non ! Bercaille ? Wax ? Non ! Un tricoque ? Non ! Les gars, quand même ? Ouais ! Transact en multicoque aussi ! J'ai rien ! Personnellement ! Donc 0 points pour cette question, c'était un très marrant ! Ouais ! Quand même ! C'est chaud ! C'est chaud ! Je rigole ! Ok ! Donc on passe à la prochaine question ! Quel numéro portait Zidane en équipe ? Transaction en premier ! Le 10 ! C'est une bonne réponse ! Donc, rappel des points, on est à 4 points pour... 3 points pour transaction, 4 points pour le Bercaille, 1 point pour la Wax et 0 points pour Dienbars ! Prochaine question ! Sport ! Combien de points vaut un drop au rugby ? Dienbars en premier ! 3 ! 3 points, c'est une bonne réponse ! Donc on a notre premier point pour Dienbars ! Prochaine question ! Combien a-t-il d'épreuves dans le D4 ? Bercaille ! Bercaille en premier ! 10 ! C'est une bonne réponse ! Donc au niveau des points, on est à 5 pour le Bercaille, 1 partout pour la Wax et Dienbars ! Et 4, 3 ! 3 ! 3 ! Pour transaction ! Prochaine question ! Avec des propositions ! Au judo ! Quel est le grade le plus élevé parmi ces ceintures ? Vert, jaune, orange ou bleu ? Wax ! Bleu ! Bonne réponse de la part de la Wax ! Donc on est à 2 points pour la Wax, 5 points pour le Bercaille, 3 pour Transact et 1 pour Dienbars ! Prochaine question ! Quel numéro 10 de l'Argentine ? Transaction ! Récemment ! Transaction du coup ? Maradona ! Oui, c'est une bonne réponse ! Donc on monte à 4 points pour Transaction ! Prochaine question ! Sport ! Dans quel club joue Antoine Griezmann ? Bercaille en premier ! Bercaille en premier ! Oui, le FC Barcelone, c'est une bonne réponse ! Donc on est à 6 points pour le Bercaille ! Prochaine question ! Dans quel sport brillait Mohamed Ali ? Dienbars ! Dienbars ! Box ! Box ! Ok, c'est une bonne réponse ! Donc on est à 2 points pour Dienbars ! Prochaine question qui est... Kevin Meyer ! Bercaille ! C'est un décathlète français ! Oui, un décaletonnien ! C'est une bonne réponse ! Donc on est à 7 points pour le Bercaille ! Donc on va passer maintenant à la question à 2 points ! Donc ça va être le Blind Test ! Et la question c'est de quel pays est l'hymne de la musique qu'on va mettre ? Hop ! C'est pas là ! Oui ! C'est une bonne réponse ! C'était donc l'Ecosse ! Donc on est à 3 points pour Dienbars ! Prochaine question ! Citez 3 noms de coloc de Kedj ! Bercaille ! Bercaille ! Gary ! Le RM ! Et Panthéon ! C'était la Wax ? Oui ! C'était la Wax ! Je pense que c'était 3 autres ! Ok, bah du coup c'est 3 autres ! Chantier, Brasserie et Souk ! Ok ! C'est une bonne réponse du coup ! Pour la Wax ! Excusez-moi ! Pour avoir cru que c'était le Bercaille ! Désolé ! Pas de soucis ! Donc, prochaine question toujours de la culture de Kedj ! Citez le nom du BDE avant les SIRS ! C'est Wax en premier ! C'était les Fury ! Oui, c'est une bonne réponse ! Donc, au niveau des points, on est à 3, 4 pour la Wax, 7 pour le Bercaille ! 5 pour Transactions ! 5 pour Transactions ! Et du coup, avec les 2 points ? 3 ! 3 ! Ok ! Prochaine question ! De quelle nationalité est Uschène ? Bien là ! Transactions ! Jean-Marie ! C'est une bonne réponse ! Donc, on monte à 6 points pour Transactions ! Prochaine question ! Qui est Thibaut Pinot ? Bercaille ! Bercaille ! C'est un cycliste français ! Oui, c'est une bonne réponse ! Donc, on est à 8 points pour le Bercaille ! Alors, prochaine question ! Qui est le dernier Ballon d'Or ? Bercaille ! Bercaille ! Lionel Messi ! Oui, c'est une bonne réponse ! Donc, oui, c'était Lionel Messi ! Donc, on est à 9 points pour le Bercaille ! Donc, peut-être dernière question ! Il est temps de se... Bouger ! J'ai intérêt ! Qui a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 2020 ? Dianvars ! Hamilton ! Oui, c'est une bonne réponse ! Donc, on est à 4 points pour l'Aouax et Dianvars ! 6 pour Transactions ! Et 9 pour le Bercaille ! Prochaine question ! Qu'est-ce qu'un Eagles ? Bercaille ! Bercaille en premier ! C'est au golf ! C'est deux coups sous le parc ! Félicitations ! C'est une bonne réponse ! Et tu remportes cette manche avec les 8 points ! C'était une très belle manche ! Vous vous êtes bien battus ! Merci à vous quatre ! Vous avez fièrement représenté vos associations ! Et donc, c'est l'association Bercaille ! Grâce à Weshden, si je peux le dire ! Bien sûr ! Qui remporte ce Quiz à Casse ! Et merci à vous de nous avoir suivis ! Et on se retrouve plus tard, pardon, pour plein d'autres surprises de la part de votre liste préférée ! C'est parti !